Bonjour Nathalie, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus régulièrement, on entend dans notre entourage, oh tiens et si je changeais de vie à 180 degrés, tout à fait une autre activité. On répète souvent, 70% des Français songeraient à changer de vie. Et voilà, donc vous avez trouvé des exemples à proposer pour illustrer cette thématique très en vogue actuellement et aujourd'hui c'est l'histoire d'une famille qui a quitté New York pour le Roussillon pour devenir vigneron, c'est bien ça. Exactement, c'est l'histoire de Jonathan et Rachel, ils vivaient à New York, alors pour bien visualiser où notre couple vivait et travaillait, on vous a fait une petite carte de Manhattan. Oui, magnifique Manhattan. Magnifique bien évidemment. Alors ils habitaient à Chambers Street et donc à deux pâtés de maison du Waltrape Center, lui travaillait au quartier financier au pied des Twin Towers et ils ont été bien évidemment marqués par ce 11 septembre qui les a complètement traumatisés, ils étaient vraiment aux premières loges. Ils ont décidé de quitter les buildings, quitter Manhattan pour aller s'installer à Trouyas, à 15 kilomètres des Perpignan et devenir vigneron. Plus rien à voir avec la vie à Manhattan, de Wall Street à la vigne, un beau défi que notre couple a su relever avec Brio. Nous voilà au milieu des vignes dans le pays catalan. Jonathan et sa femme Rachel sont vignerons, lui est anglais, elle néo-zélandaise. Ils ont eu un véritable coup de foudre pour la région et son vignoble. Ma passion pour le vin, je crois qu'elle a commencé quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'ai fait une vacance entre amis en France dans le Dordogne et on a commencé à apprécier le vin. Et mon amie, elle avait des livres sur les cépages, les appellations et j'ai commencé de les lire, goûtant le vin, et oui, ça c'était le démarrage de ma passion. Combien ont le courage de réaliser leurs vieux rêves de jeunesse ? Jonathan et Rachel vivaient une vie new-yorkaise qui les comblait à tous égards, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, mais le choc viendra du 11 septembre 2001. Ça m'entremble un peu, et c'est pas une jolie mémoire. Vous habitiez juste à côté, Rachel ? C'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé, tous les deux, de refaire votre vie. Sans le 11 septembre, on restait dans la même vie, probablement. On a décidé de changer la vie pour avoir quelque chose, loin des grands bâtiments, des grandes villes, pour travailler pour nous, pas pour un grand organisme. Rachel, passer de New-York, d'hyper-ville, à la campagne, c'est un changement, lui, assez radical. Yes, it's a really big change, but I prefer this now. Ça semble un grand changement, mais on est les mêmes personnes toujours. Oui, c'est plus tranquille, c'est plus calme, mais on a une entreprise à gérer qui est importante. On a le stress du météo dans la campagne qu'on n'a pas dans une grande ville. ville, mais c'est vrai que nous préférons notre vie ici à Trouillas qu'habiter à New-York. Un nouveau pays, un nouveau métier, et il a fallu également se faire accepter des autres vignerons de la région. Quand j'ai goûté son musca sec, je me suis dit, waouh, c'est très grand et c'est un Anglais qui arrive, ça risque de jaser un peu et finalement, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on est très content de l'avoir. Au début, tous les voisins vous ont goûté, qu'est-ce que j'ai fait avec le grenache, qui est un cépage vraiment catalan, de Roussillon. Oui, j'ai fait mon style, mais c'est le cépage et le terroir d'ici. Un changement de vie réussi pour Jonathan et Rachel, qui sont devenus de véritables ambassadeurs du pays catalan. Évidemment, on peut comprendre qu'ils aient opté pour un changement de vie aussi radical après le 11 septembre et le traumatisme que cela a engendré sur l'ensemble de la population d'ailleurs. C'est courageux. Ah, c'est super courageux, parce que ça n'a franchement rien à voir, je ne sais pas comment ils vivent ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans la famille qui regrette un peu quand même la ville. Il y en a une qui est un peu moins contente, c'est l'adolescente de la famille, qui n'arrête pas d'embêter ses parents en leur disant « quand je pense que vous étiez à Manhattan, vous avez quitté Manhattan pour Trouillasse à 15 kilomètres de Perpignan, mais elle est à l'âge où on a envie de faire les magasins, se balader sur la 5ème avenue, la Tribeca, la Big Apple, c'est vrai que ça fait rêver New York. Ah, ça fait rêver. Il faut peut-être préciser qu'elle n'a pas connu les événements quand même. Elle ne les a pas connus, ça c'est important. Elle était bébé. Elle était bébé, donc elle n'a peut-être pas de souvenirs de ce traumatisme des événements du 11 septembre. Alors, comment ils vivent ça, ce couple, en dehors de leurs filles qui rêvent de faire les magasins ? Est-ce que rien ne leur manque vraiment ? Est-ce qu'ils sont complètement au point et acclimatés à cette nouvelle vie ? Alors, ce sont devenus des véritables ambassadeurs du pays catalan, mais Jonathan me confiait qu'il y a une petite chose qui pouvait lui manquer de temps en temps, c'était peut-être le travail en équipe, parce qu'il travaillait vraiment avec une équipe, il se concertait avant de prendre des grandes décisions. Aujourd'hui, il passe la majeure partie de son temps seul sur son tracteur, dans ses vignes, mais ils sont heureux de travailler ensemble avec sa femme Rachel. Ils sont heureux d'être indépendants, d'être leur propre patron. Ça, c'était très important pour eux, ils ne veulent plus être dépendants d'un organisme qui peut les licencier du jour au lendemain. Ils ont envie de gérer leur business ensemble et surtout de s'éloigner de cette vie de building. Surtout qu'ils habitaient justement dans un building juste à côté, donc tout ça les a vraiment traumatisés. Et là, ils sont vraiment heureux, heureux. Et puis peut-être le travail de la terre qui rend ce qu'on lui donne. Exactement. Il a pris son métier en Nouvelle-Zélande, puisque sa femme est néo-zélandaise. Donc il a pris le métier de vigneron là-bas, avant de venir s'installer à Truias. Lui, comme il est anglais, il avait envie de rester en Europe, donc il cherchait vraiment un domaine pas très loin de l'Angleterre. Il l'a sillonné la France entière et donc ils ont choisi le pays, enfin Truias, dans le pays catalan. Merci Nathalie pour ce bel exemple. Merci.